Voici le Huawei MateView, un écran 4K 28,2 pouces au format 3,5. J'ai acheté cet écran 550€ soit 3 fois moins cher que le studio display et ce qu'on peut dire c'est qu'il lui ressemble pas mal quand même. Alors pas au niveau du format hein, mais plutôt au niveau de sa conception. Il est très bien fini avec de l'aluminium et de l'acier inoxydable. Au niveau de la dalle, l'écran en lui-même est vraiment magnifique. Une définition 4K sur un écran de 28,2 pouces, c'est juste incroyable. On a un niveau de précision exceptionnel et autant vous dire que je me suis régalé à retoucher des photos surtout avec un écran qui respecte parfaitement les couleurs. Et dans cette vidéo, je vais vous en parler un peu plus. Le Huawei MateView 28,2 pouces est clairement ce que Huawei sait faire de mieux en termes d'écran de productivité, d'écran de travail. Ici, on n'a pas de 120Hz, on est limité à de la 60Hz, pas de technologie pour le gaming, mais bien un écran d'une définition incroyable. Si je vous dis de la 4K, vous allez vous dire que c'est incroyable. Et ça l'est. Oui, mais le plus important pour se rendre compte des choses est de rapporter cette définition à la taille de l'écran. De la 4K sur un écran de 28,2 pouces, ça signifie que nous avons 164 pixels par pouce. C'est juste énorme. Par exemple, une télé 4K qui ferait 65 pouces, on a seulement 70 pixels par pouce. Donc oui, vous avez bien entendu, cet écran qui coûte 600 euros a théoriquement une meilleure définition qu'une télé qui peut en coûter 2500. Mais s'il n'y avait que la définition qui comptait, on s'ennuierait un peu. Et on aurait vite fait le tour. Heureusement, cet écran a des avantages de fou au niveau des technologies d'affichage. SRGB et DCI-P3, ces noms vous dites peut-être rien, mais ce sont des indicateurs qui permettent de comprendre de quoi cet écran est capable. En l'utilisant, je me suis rendu compte que cet écran est vraiment génial. Si vous avez l'habitude de retoucher des photos et des vidéos, vous n'en serez que ravi. Les couleurs sont vives, mais restent naturelles. Et la précision, grâce à la forte densité de pixels, se laisse vraiment apprécier quand vous regardez ou créez des images. En fait, il n'y a pas besoin d'être un professionnel de l'image pour apprécier la qualité d'affichage de cet écran. L'image est flatteuse et on a l'avantage d'avoir un grand écran pour profiter d'un espace de travail vraiment confortable. J'aime beaucoup ce format. Justement, le format est un peu différent de ce qu'on peut retrouver habituellement. C'est pas du 16 neuvième, mais bien du 3 demi. J'avais un peu peur de perdre de l'espace horizontal, surtout sur ma timeline sur Final Cut Pro. Mais au final, ça reste toujours plus large que mon écran Acer de 24 pouces. Et puis, c'est super cool et moderne d'avoir un écran au format 3 demi. D'ailleurs, la luminosité est très agréable. Pour ce qui est des finitions, on a quand même un moniteur qui est assez premium. On sent qu'il a coûté 600 euros, quoi. Avec un cadre et un pied en aluminium et la rotule en acier inoxydable, C'est un très joli design qui montre qu'on est sur un produit véritablement premium. Mais je dois vous avouer que je regrette un peu le dos en plastique. Ça casse quand même beaucoup le côté véritablement premium. Et c'est là qu'on voit qu'à ce prix-là, on ne peut pas avoir des finitions parfaites. C'est comme les bords de la dalle qui donnent l'impression d'être mal fixés et qui font un petit bruit. Ou encore sur une zone du pied où on a clairement l'impression que l'on peut enlever un bout. C'est quelques petits éléments qui nous rappellent qu'on n'est pas non plus sur un produit de luxe. Mais bien sur un moniteur avec de bonnes finitions. Mais d'ailleurs, les meilleures finitions à ce prix-là. Mais bon, voilà. On n'est pas sur du Apple, quoi. Par exemple, sur le Studio Display qui coûte tout de même le triple du prix, Bah, on voit qu'il est absolument irréprochable en termes de conception. Rien ne craque, tout est solide et on sent véritablement l'ADN d'Apple, même sur un simple écran. Et le plus gros défaut de ce moniteur, c'est la chauffe. Et oui, je ne pensais pas que sur un moniteur comme ça, j'allais ressentir énormément de chauffe. Si vous touchez en bas de l'écran derrière, vous allez sentir une forte chaleur. Presque comme si c'était un PC Intel, quoi. Et c'est encore pire en bas du cadre. Regardez là, il a tourné toute la journée. 43,7. Et si je prends en dessous... 47,5. C'est clairement extrêmement chaud. Par exemple, à côté, le Mac Mini M1, qui est un ordinateur, je le rappelle. 34,6. Un écran bien plus chaud qu'à l'ordi. Et je ne comprends pas pourquoi il est si chaud. Enfin, vraiment, si tu mets ta main là, brûlant. C'est brûlant. Oh, putain. Je ne comprends pas. En parlant du bas, Huawei a eu la super idée d'intégrer la Smart Bar. C'est une barre tactile située en dessous de l'écran qui permet de naviguer de manière élégante et super pratique dans les menus. Pour aller dans les paramètres, changer la source et même monter le son. Et Dieu sait qu'aucun écran n'est pratique pour faire ces tâches-là, à part celui-ci. Souvent, on a des boutons qui sont d'ailleurs très mal finis. Les menus sont moches, on s'y perd. Et c'est tellement moche qu'Apple a décidé de ne pas mettre de boutons du tout. Vous faites tout sur le clavier avec macOS. Mais là, la Smart Bar est vraiment innovante. C'est tellement plus pratique et tellement plus moderne et agréable de naviguer dans les menus. Ça donne envie de le faire même pour rien faire. Bon, par contre, j'ai parlé du son et ce n'est clairement pas une réussite. Huawei l'avait vanté. Mais au final, n'importe quelle paire d'eau-parleur, même le HomePod fera mieux. Et même mon iMac de 2007 est meilleur. Bon, en vrai, ce n'est pas dérangeant. Parce que j'estime que si vous avez un moniteur pareil, c'est que vous avez quand même un bon système pour faire du son. Enfin bon, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de doute, on est vraiment sur un très bon moniteur. En plus, je suis totalement objectif car je n'aime pas cette marque. Je n'aime ni le marketing de Huawei, ni leur philosophie. Mais ça me permet quand même d'aimer certains produits. Et le Huawei MateView est une réussite. Franchement, à 550 euros, je vous le conseille de fou. J'adore l'utiliser. Il a des bords vraiment très fins. En fait, dites-vous que le Huawei MateView n'a aucun compromis pour ce qui est de la qualité d'affichage. Ah, j'allais oublier, au niveau des connectiques, on a deux ports USB A, un port USB C, une prise jack, un port HDMI, un port mini DisplayPort et du coup, l'alimentation. Il est vraiment bien garni et c'est vraiment super pratique d'avoir des ports USB sur un écran que je n'avais pas sur mon ancien écran. Parce que du coup, pour brancher une clé USB, c'est plus facile qu'aller derrière mon Mac Mini pour la brancher. Ah, et j'allais encore oublier, il y a aussi, évidemment, le bouton d'alimentation. Et d'ailleurs, il s'allume extrêmement vite. C'est vraiment génial. Donc franchement, à ce prix-là, il n'a pas grand-chose à envier au Studio Display. Si ce n'est la qualité de fabrication qui pourrait encore être améliorée et la chauffe. Je le compare beaucoup au Studio Display parce que c'est un réel concurrent sérieux. Il est très proche et vraiment presque aussi excellent que le Studio Display. Par contre, le Studio Display a une dalle 5K sur un écran 27 pouces, donc encore plus petit. Mais du coup, la densité de pixels est de 218 pixels par pouce. Et c'est le meilleur sur le marché à ce prix-là. Donc on est quand même au-dessus de cet écran. Donc voilà, c'est clairement un superbe écran. Sans compromis sur la qualité d'affichage, mais ne vous dites quand même pas que vous allez avoir le même niveau et la même qualité qu'un Studio Display. Parce que lui, à définition irréprochable, un encore meilleur écran, il a une webcam, un système son inégalé sur le marché. Mais on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de prix. Mais voilà quoi, Apple ne se sont pas foutus de nous non plus. Mais donc comme moi, si vous avez envie d'avoir un écran de cette qualité avec un magnifique design, selon moi, c'est le meilleur dans cet ordre de prix. Et c'est celui qui se rapproche le plus de ce qu'Apple peut faire. Et à ce prix-là, c'est hyper rare. Il accompagne parfaitement mon Mac Mini et j'ai enfin l'impression d'utiliser un moniteur vraiment premium. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire, vous abonner à ma chaîne YouTube, likez la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501